Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de The Tid, Reveille 2016, édition WCW 1991. Donc, pour cet épisode-ci, nous allons avoir nos deux show, nos deux B-shows, donc Main Event et Power Hour. Le Main Event sera Robert Gibson contre Jeffrey King pour notre grosse rivalité tag team qui bat son plein en ce moment. La rivalité Rock'n'Roll vs The World, qui va quand même bien. Et allons-y, donc, de ce part, avec tout cela. Quelque chose que je voulais vérifier aussi. Qu'est-ce que je voulais vérifier, donc? Bon, on fait déjà regarder les shows de la... Oh mon dieu, la HPWA qui a fait un A! La Kira-Twee qui battait Stan Hansen dans le Main Event, Abdoulade Butcher qui a battu Jumbu Tsuruta. Et euh... Sinon... EWA... Ok, ok... Terry Garvin on the rise, je sais pas si c'est qui Terry Garvin... Glenn Jacob qui a été renvoyé de la PFW Uchi. À cause que la PWFG devait réduire son roster. Quelle erreur! Euh... C'est là, c'est là, qui re-signe Mascara. Ascara, à nos, toutes en une. Mais Noru Tanaka, renvoyé de la PWFG aussi. Oh, Abdoulade qui est pas en forme. Ça, c'est pas bon pour nous. Sinon, pour le reste, ça semble honnête. Euh... Boris Malenko qui nous joint! Oh yeah, et là, avec Boris Malenko, on a... Tout un... Tout un... Euh... Voyons, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Tout un Road Agent. Ça, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'on peut prendre un gars comme Mike Graham. Le signer. Oh, il est pas intéressé à me joindre. Et je pourrais prendre un gars comme MagnumTA. Le signer pour de bon. Puis l'envoyer au pipi comme entraîneur. C'est sûr que j'aurais préféré envoyer Mike Graham. Mais Mike Graham veut pas! Hein? Il veut pas. Donc, euh... Il veut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans ce cas-là. Pas grand-chose. Mais, euh... Ça va être bon d'essayer de se trouver peut-être un autre entraîneur à envoyer au pipi. Donc, on a déjà envoyé Dutchman Tell. Je pense que ça, ça va être génial. Pour qu'il puisse entraîner les autres. Euh... Pour le reste, euh... Ça semble bien aller. Euh... Donc, on va y aller pour, euh... Pour notre prochain show. Qui va être main-event. Oh! Un seul show. C'est la première fois que ça arrive, ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non! Charles Wapmy qui se divorce. Non! C'est effrayant, ça! C'est un gars de notre développement! Il faut être là pour lui! Euh... Ok, sinon, pour le reste... On y va! Oh! Une demande d'augmentation de la part du Great Suzuki. On va te la donner, ton augmentation. Oh! Pas d'événement! Rien... Rien qui semble pour la problématique jusqu'à présent. Ok. Euh... On peut essayer de régler ce qu'il y a entre Terry Taylor et Cactus Jack. Fait... Il se déteste depuis que Taylor a été blessé. Fait qu'avec le Jack, mais bon. En tout cas. Donc, je boucle ça et on se voit un petit peu plus tard, tout le monde. À la prochaine. Ok! Donc, on commence ce petit show de main-event. Avec Brian Lauder qui affronte Pat Rose. Donc, Pat Rose. Pas un grand lutteur, mais en même temps, Lauder n'a pas été super impressionnant depuis ses débuts. Donc là, on le met contre un gars de bas niveau. Il fait une performance de E, ce qui est beaucoup trop bas, en fait. Mais Pat Rose réussit à l'emporter à 9 minutes 59 par soumission. Euh... Je ne sais pas l'heure. On va voir comment ça se transforme, mais si ça ne s'améliore pas d'ici quelques semaines, il va falloir qu'on prenne une décision par rapport à son futur à la WCW. Donc, E+. Pour commencer. Ensuite, Mike Awesome va tout court Scorpio dans un bon combat qui nous amène à un D. Les deux ont fait un D-. Mike Awesome, comme je l'ai dit, on essaie de le pusher pour que possiblement, il intègre le main roster dans un Monster Push. On va voir ce que ça va donner. Et dans le dernier combat... Euh... De pre-show. Mike Samples et Tim Storm, deux lutteurs locaux, affrontent l'équipe de Dustin Rhodes et de Larry Zubisco. Euh... Ça se termine à 9 minutes 44, une performance de B- pour Zubisco et de C- pour Dustin Rhodes. Un combat qui fait un C-. Je m'arrête en disant un C. Mais c'est pas grave. Donc, notre équipe qui est en expansion, qui est en train de se développer, gagne sur les deux lutteurs locaux. Le show commence entre un match entre les Patriotic Rangers et Barry Windham et Arne Anderson. Anderson et Windham qui vont affronter Lex Luger et Scott Hall à Beach... À Beach Blast? Non. Au Great American Bash. Donc, ils font une bonne performance de B... Euh... C'est C+. B moins pour Anderson, C plus pour Barry Windham, D pour le Patriot et D moins pour Ranger Ross. Euh... La gaming de Ranger Ross devient stale, mais ça a donné un strong start à notre show. Barry Windham a meilleur son Rumble Skill et Ranger Ross son Performance Skill avec ce combat-là. Donc, je sais pas si c'est une bonne façon. En faisant... En les faisant battre les Patriotic Rangers pour les mettre beaucoup en valeur pour le Pay-Per-View. Donc, ça a été payant. Euh... Le Patriot a commencé un nouveau Comeback Spot qui a fait que la foule était très dedans. Euh... Sa psychologie va l'aider à implémenter ce spot dans le futur. Bon, mais c'est des bonnes nouvelles. Ensuite, Mysterious Ball Little Larry. Qu'on va faire oubliable. Euh... E plus pour Little Larry pour faire performance, c'est vraiment pas fort. Et D pour Mr. Hughes. J'essaie de faire quelque chose avec Mr. Hughes. À un moment donné, on trouve... On l'a beaucoup amélioré depuis ses débuts. Continuant comme ça, je me dis peut-être que je vais être capable de l'insérer dans un tag team qui va fonctionner. Ça marchait pas avec Vinny Vegas, mais probablement qu'à un moment donné, je vais pouvoir trouver un bon partenaire puis faire quelque chose d'intéressant avec lui. Donc, un dé. Euh... Promo de Michael Hayes qui parle de Owen Hart. De ce jeûneau. De cette jeune recrue. De ce jeune blanbec qui pense tout faire. Et le mois passé, il se battait contre Sting. Et maintenant, Owen Hart pense qu'il peut jouer dans ses plates-bandes. Et bien, il se trompe. C'est moi. Je me serais tendu à beaucoup plus de la part de Michael Hayes. En tout cas, on a notre main event qui est Robert Gibson qui affronte Jeffrey King. Les deux ont une bonne chimie ensemble. C'est plus de performance pour Gibson. C'est moins pour Jeffrey King. Euh... Bon petit match. C'est Robert Gibson qui l'emporte étant donné que Steve Austin est fait une interférence. Et ce qui cause la disqualification. Ensuite, Ricky Martin veut faire le save. Sauf que Paulie Dangerously quitte la table des commentateurs et frappe. Ricky Martin derrière la tête avec son cellulaire. Et les trois, Austin, King et Dangerously s'en prennent aux champions par équipe pour terminer le show. Et voilà. Donc, une bonne façon de finir le show. Ça donne un C+. Et maintenant, ça va être le temps de booker notre show qui va être Power Hour. Oh mon dieu, on pourrait signer Jushin Thunder Liger. Est-ce qu'on est prêts à mettre Big Money là-dedans? Je pense qu'on est prêts à mettre du Big Money là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? 12 000 $. Oh shit! 22 000 $. Je pense que ce serait une gigantesque signature Liger. Mais le prix à payer serait gigantesque par exemple. Je veux dire, combien gagne Sting par année? Sting gagne 53 000. Liger coûterait très très cher. Mais en même temps, il donnerait des bons combats. Alors, on peut s'essayer. On vira pas fou par exemple. 2 000 $. 3 000 $. 5 000 $. 7 000 $. 8 000 $. 8 000 $. 8 000 $. 9 000 $. 9 8 000 $. Donc, Mr. Liger, on peut regarder 22 000 pour payer Jushin Thunder Liger, c'est cher à payer, mais en même temps, qu'est-ce qu'il vaut? On va lui donner 25 000 par mois. Non, non, je ne blague pas, on va offrir ça parce qu'on va aller chercher un gars avec énormément de potentiel. Il va vraiment pouvoir être la base de notre division Cruiserweight aussi. On peut regarder aussi. On va le signer pour 4. Donc, on fait cette nouvelle offre-là. On va faire une grosse offre de contrat, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Bon, on va se préparer pour Power Hour. On va booker un match simple. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme match? On va mettre un match entre Dan Spivey et Kevin Sullivan. Gros match, gros main event pour main event. On va espérer que ça soit bien bon. Spivey, c'est quand même plutôt limité ce qu'on peut faire de bon avec lui, j'ai l'impression. Bon. Un incident entre Samu et Junkyardard. Il n'est pas le Dangerously et Arn Anderson. Ça sent le Ristler's Court. On va essayer ça tout de suite. Pour le Dangerously, il a été amené au Ristler's Court. Il a fait une messe backstage et n'a pas cligné son spot. Ce qui a énervé tout le monde. Le Juge, Arn Anderson, l'a trouvé coupable. Il lui a dit de nettoyer son spot et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Pour l' Dangerously améliore son attitude grâce à cet incident. Yay! Samu et le Junkyard Dog. Samu et le Junkyard Dog se sont très très bien entendus backstage. Et leur bonne humeur a été épidémique. Et a amélioré l'attitude de tout le monde. Ouais! Merci. Ça, c'est le fun. Euh, on peut faire un middle un peu n'importe quoi, là. Don't Austin Rhodes. Tain, il a man man. Non. Donc, je vous boucle ça et on se voit un peu plus tard. Salut tout le monde. OK, donc, notre show commence. C'est Great Suzuki à Fort-Mai Consum. C'est une formule qu'on a utilisé quand même assez souvent. Suzuki compte en somme. Cette fois, c'est Mike Consum qui l'emporte avec le Awesome Bomb à 900049. Du D pour les deux lutteurs. Mike Consum améliore son technical skills grâce à ce combat-là. Je pense qu'on est en train de travailler sur la bonne voie. Chris Jericho dans notre développement en France. Le Sergeant Buddy Lee Parker. Le sergent le bas à 7 minutes 32 avec un pal-driver. Jericho fait un E plus de performance. D plus pour Buddy Lee Parker. Mais Jericho améliore son performance skill grâce à ce match. Ce qui n'est pas mauvais. Ensuite, dernier match du pre-show. Le Lightning Express affronte Bob Ali et Landstorm. Landstorm fait partie de notre roster dorénavant. Bob Ali de notre développement. Bon combat. Armstrong a encore fait une belle performance avec un C+. C- pour Tim Warner. Ça nous donne un C-. Ce qui est très, très bien. Le show commence avec Cactus Jack qui se pointe pour faire une promo sur Dusty Rose. Il dit que Dusty Rose ne va pas se présenter ce soir. Et vous savez pourquoi? Parce que Dusty Rose ne se présente pas pour les petits shows. Il se présente juste pour les grosses foules. Il dit que Dusty Rose n'a jamais, jamais pris en compte les fans. Il l'a toujours fait pour l'argent, pour la gloire. Cactus Jack, lui, est là à tous les shows. Il se bat à tous les soirs. Et il va vaincre Dusty Rose au Great American Batch. Dans un combat, il va le faire saigner partout. Pour devenir le nouveau American Dream. Donc C+. Pour commencer. Killer Kyle affront Brian Pillman. Ensuite, Killer Kyle est un peu dans un semi-push en ce moment. Mais là, on le fait affronter à Brian Pillman. Qui est, lui, en plein push. Et peut-être en vue de devenir un main-inventure. Pillman réussit à sortir un bon combat de Killer Kyle. Il le bat à 9 minutes 39 avec un Hair Pillman. Une performance de C+. Pour Pillman. On a une promo de Dusty Rose et de Larry Zbisco. En vue de leur combat au Great American Batch contre Finlay et Steven Regal. Zbisco a bien paru. J'utilise Dusty Rose avec Zbisco pour que Rhodes, au contact de Zbisco, s'améliore. Je pense que Dusty Rose a beaucoup à faire au niveau des promos. Zbisco, lui, est pas mal plus convaincant de ce côté-là. Ça fait un C-moins. Ce qui n'est pas génial. Mais ce n'est pas grave. La Can-Am Connection affronte les Cripplers. Et les Cripplers réussissent à surprendre la Can-Am Connection. Avec quand Benoît donne un coup de chaise dans le dos de Doug Furness. Et Marlenko l'enferme dans un Texas Loverleaf. Marlenko a fait C-moins de performance, ce qui est très très bon. D-plus pour Benoît. Là, on essaie vraiment de les mettre en avant, les Cripplers, avec une victoire comme ça. Ça va peut-être faire en sorte que ça va augmenter leurs valeurs. Donc, les augmenter sur la carte. Can-Am Connection, bon, Lafon a refusé de perdre ce combat-là. Mais je l'ai gardé strong. Ce qui a fait qu'il a accepté au final. Mais ce combat-là aurait dû être un C, pas un C-moins. Mark Benevitt est un draw en Dan Spivey et Kieran Sullivan. Spivey était accompagné des Piong Pistols. Alors que Sullivan était accompagné du Man-Man et du Hell-Man. Donc, les deux lutteurs se battent en bas du ring. Ce qui cause des disqualifications. Le combat tout à fait dans les normes entre les deux. Et la rivalité, donc, augmente. Ensuite, Scott Steiner se promène en coulisses. Il est attaqué par Abdul-Odo-Butcher! Qui le frappe avec une fourchette et fait saillir Steiner comme un cochon pour terminer le show. Oh! J'ai oublié de mettre des hot chicks dans le combat. Oh, ça c'est ma faute! J'ai oublié une fois de temps d'attendre ça. Bon, ça n'a pas baissé ma popularité nulle part, par contre. Avec le temps de booker notre gros show de deux heures. On va voir comment on va faire ça. Oh, un gros show pour la ASW Kangoo Nagasaki qui a battu Mark Rocco. Sinon, Wrestling Challenge a fait un C. Oh, la AWF a signé à la Gigante. C'est bon pour vous, ça! C'est bon pour vous, ça! Gigante qui a été quoi? Notre premier lutteur qu'on a renvoyé. Oh! Ça a l'air de quoi, là? Oh, ils ont montré à 28 000! Moi, je peux monter à 30 000. On va les faire payer, là. Ça ne me dérange pas de payer, pour l'avoir. Donc, on va regarder notre World Championship Wrestling. On va faire un tag team match, là, pour l'avoir. Bon, on va voir Sting. D'un côté. Michael Wall Street, de l'autre. Je ne pense pas qu'Ambudoula va être disponible. On peut avoir Steve Williams et Big Van Vader qui vont continuer de se faire face. Gros man-e-ven. Donc, ça va être bon, ça. Donc, pour le reste, on va se voir au prochain épisode. Donc, j'espère vous y voir. Je vous encourage à laisser des commentaires. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis, abonnez-vous! On a plein d'autres séries qui sont en jeu, qui sont en train de jouer en ce moment. J'espère vous y retrouver, puis que vous allez les apprécier. Salut tout le monde! À la prochaine!